On va prendre rapidement des questions de téléspectateurs. C'est quoi l'offre politique du MRC à l'électorat ? Moi je prolonge un peu cette question. Vous dites que vous voulez faire la politique autrement. Vous mettez quoi dans autrement ? C'est du déjà entendu ? Je ne sais pas si c'est déjà entendu, mais vous verrez que ce n'est pas du déjà fait. Et nous avons commencé à le faire à travers la manière dont nous avons créé et organisé notre parti politique. Je peux aujourd'hui dire que nous sommes le seul, l'unique parti politique qui limite le mandat du président national du parti. Un mandat renouvelable deux fois. Nous le limitons dans nos statuts. Ça veut dire que vous n'avez pas plus de 10 ans à passer à la tête du MRC. Je pense qu'en dehors de nous, partout où il y avait des limitations dans ce pays, cela a sauté. Nous le disons et nous tiendrons parole. Quelle est la garantie ? Il le peut, ou elle le peut, de devenir le président du parti. Je pense à l'une des vice-présidents de notre parti, Mme Asta Hamann. Nous sommes le seul, l'unique parti politique à avoir fait discuter et adopté par notre convention, notre projet de société, notre vision, qui a été mis à la disposition de l'ensemble de la presse nationale et internationale. Nous sommes le seul, l'unique parti politique au Cameroun qui a intégré des personnes vivant un handicap dans les structures dirigeantes de notre parti. Il y a, en l'occurrence, M. Sileni, qui est un de nos conseillers. Nous sommes le seul, l'unique parti politique qui associe intellectuel et les Camerounais ordinaires qui exercent d'autres métiers, comme notre conseiller Saliu, qui est commerçant. Certains vieux aussi de la politique qui vous écoutent maintenant disent que c'est un bleu qui parle, que vous allez bientôt changer. On voit le maçon au pied du nez. Le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a annoncé la tenue de la Convention nationale du parti pour 2023. Je viens aujourd'hui vous annoncer ma candidature pour le poste de président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun à cette occasion. Je viens vous confier avec foi et détermination mon rêve de Cameroun et mon rêve de MRC. Il nous appartient de démontrer à cette nation que l'alternance est possible.